Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDM à Oubric sur le jeu de rôle. Je fais une vidéo écho à quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Donc du coup, on va un petit peu parler de ça. C'est un rapport à la mémoire, effectivement, vous l'avez vu dans le titre. Et c'est un sujet que j'entends expliciter assez longtemps. Donc il y a peut-être des chances que la vidéo soit longue, mais j'essaierai de faire le coup possible. Parce que ce qu'il y a à retenir, et je pense que ce sujet, ça serait très intéressant pour vous. Que ce soit si vous débutez ou si vous avez de l'expérience dans le milieu du jeu de rôle. Voir même si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle. Donc, on va y aller tout de suite, c'est parti. Alors, tout commence la semaine dernière. Alors, normalement, je donne à mes joueurs un nom fictif, parce qu'ils ne veulent pas être cités avec leur vrai prénom. Voilà. Et du coup, comme j'ai perdu la fiche qui avait les noms fictifs, pour que je puisse faire le lien. Donc, c'est parti. Alors, c'est l'histoire de moi et de l'autre joueur qui a décidé de m'aider pour le playtest. À l'attablé, on est assez nombreux, mais à cause de pas mal de problèmes de disponibilité, et surtout parce qu'ils ne veulent pas jouer à trop de gilets en même temps, ce joueur, par rapport à... Je vais faire un écho aussi à une vidéo. C'est une vidéo qui est aussi en écho avec la vidéo sur l'essence de l'inspiration. Donc, n'hésitez pas à la regarder, je vais le mettre le lien en fin de vidéo. J'avais parlé de mon quatrième JDR qui était inspiré de Senseïa. Je ne voulais pas faire un vrai jeu Senseïa, et à la fin, en captant le côté épique du jeu et d'autres éléments, et je parle de l'essence de la vraie inspiration, c'est-à-dire le questionnement, j'avais envie de m'émanciper de Senseïa, et c'est devenu un tout autre jeu. Donc, du coup, il était censé m'aider au playtest. Sauf qu'on a fait une pause d'à peu près un mois là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que, sans véritable surprise, le joueur, en l'espace de un mois, a oublié toute une campagne, une campagne qui ne faisait que trois saisions, une qui faisait à peu près quatre heures, et les deux autres qui faisaient six heures. Voilà. S'il en faut peu pour avoir... Quand on dit ça, tout oublié, je vais dire, voilà, quoi, c'est chéant. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai décidé de lui faire recommencer la campagne, avec un autre personnage. Il n'est plus question d'avoir son personnage. Et à ce moment-là, je suis obligé de parler un petit peu du jeu, pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Alors, ce jeu, il a bien sûr le côté avec les armures, les thématiques, tout comme ça. Et le truc, c'est que c'est un jeu qui a comme grosse thématique le destin. Mais le destin tourne autour de pas mal de choses. Et la thématique qui revient dans pas mal de mes JDR, c'est que le corps, l'homme et l'esprit, évidemment, ce sont trois choses différentes. Et que même si l'esprit façonne la psychologie, par rapport à la génétique, il façonne la psychologie du personnage, il y a quand même certaines parties qui sont plus ou moins acheminées par l'âme, et que cet acheminement par l'âme se fait autour d'arcanes, de facettes de l'âme, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le monde, l'univers autour de ce JDR-là, tourne autour de ça. Il y a huit caractéristiques qui sont déterminées par les nombreuses constellations qui existent. Il y en a 328, si je ne me trompe pas. Il y a 328 constellations dans le jeu. Et chaque constellation pose un postulat de la psychologie et des stades de départ du personnage. Et il y a une partie qu'on appelle la balance des arcanes qui va de plus 100 à moins 100. C'est pour expliquer plus ou moins quel est le rapport. Tout en sachant qu'il y a la balance des arcanes, mais il y a l'affinité, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte tel ou tel arcanes et que chaque type d'arcanes, parce que dans les 328 constellations, il y a un certain nombre d'arcanes, mais chaque arcanes en accepte une, et en rejette l'autre. Et ça peut changer, on peut finalement alterner toutes les ans passées ou toutes les rejeter, ce qui raconte une histoire bien évidemment différente. Du coup, la partie où on détermine la balance des arcanes est déterminée par le joueur, parce que c'est le joueur qui répond aux questions. Il ne doit pas répondre aux questions en fonction de ce qu'il veut raconter avec son personnage, parce que finalement, le jeu est assez simple à prendre en main au début. C'est un jeu où tu fais ta fiche, ta fiche se fait très très vite. Et finalement, c'est les constellations qui vont déterminer la psychologie de départ de ton personnage et plus ou moins son rapport au monde. À ce moment-là, les questions sont posées au joueur. Et il y a toujours cette facette où dans le jeu, on oscille entre plus ou moins l'écho qui est posé par le joueur au personnage, c'est-à-dire par exemple les questions de départ, ou à l'inverse, il y a des péripéties qui vont arriver au personnage et qui justement vont questionner le joueur. Vous voyez un peu quel genre de jeu c'est. Et donc à la fin, finalement, enfin pas à la fin, mais au bout d'un moment, les deux vont se rejoindre. Pas que le personnage va devenir le joueur, mais va plutôt observer par deux angles différents. D'une part, la campagne et d'autre part, le monde réel. Voilà. C'était un petit peu un des postulats de base. Sauf qu'il a oublié sa campagne. Il a oublié ce qui s'est passé dans la campagne. Donc du coup, je lui ai fait recommencer. Il a recommencé avec une nouvelle constellation qui était plus en accord avec plus ou moins sa thématique actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un mois, son personnage avait une thématique parce que sa personnalité et tout ça allait dans ce sens. Et de l'autre côté, il y avait le fait que là, il a plus ou moins changé l'état d'esprit. Et forcément, la constellation a changé. Ce n'est pas déterminé par ça. C'est déterminé au hasard. Mais je pense que n'importe lequel de mes joueurs sauront que il y a hasard et hasard. Et le hasard avec moi autour, ce n'est pas pareil. Je m'expliquerai après. Du coup, il a posé ses questions. Je lui ai posé des questions. Il y a répondu. Ma thèse de personnalité est très très simple que je n'ai pas créée. J'entends faire le mien après, mais là, j'ai utilisé un test de personnalité qui fonctionne assez bien. Je vais vous donner le lien. J'en ai déjà parlé une fois dans cette vidéo. C'est le test de personnalité du jeu de Game Boy Advance. C'est un jeu tactique et RPG qui s'appelle Tactics Ombre Knight of Lodice. Éminateur GBA ou GBA, voilà. Allez-y. Jetez un oeil à ce test. Je le trouve très intéressant. En fait, il est très intéressant à la condition qu'on a le bagage pour le comprendre aussi. Pour une personne lambda, je pense que ça ne voudra rien dire. Donc, je m'expliquerai pour avoir dit ça aussi. Donc, au fur et à mesure, il a créé son personnage et il est arrivé à ce petit point où il a recommencé. Donc, il a fait la partie et là, on va parler un petit peu de la personnalité de Jean. c'est quelqu'un qui oublie souvent et il oublie pas mal de choses. Mais, il y a un petit truc qui s'est ajouté au personnage, c'est que il se morfond, il ne se morfond pas, limite, il sort une excuse comme si ça le dédouanait de quelque chose. De plus en plus. En fait, les excuses tournent maintenant, en tout cas, à la mauvaise foi. Voilà. Donc, du coup, comme j'avais déjà remarqué ça, ce n'est pas avec cette partie que j'ai découvert, c'est deux semaines avant, je me suis dit, je ne dirais pas que je me souviens de la campagne. Parce que je me souviens dans l'ancienne campagne. Évidemment. Je me dois, dans les préthèses, de me souvenir des parentiques, même si je ne les note pas ou je ne note pas ce qui s'est passé. Je n'ai même pas de temps d'écouvrement. Donc, voilà. Donc, du coup, Oliver, on fait la partie. Évidemment, il fait des actions qui ne sont pas très rationnelles et aussi, il a des actions qui ne sont pas vraisemblables ou cohérentes. Donc, du coup, il s'est retrouvé en difficulté. À la moitié du jeu, j'ai commencé à énoncer plus ou moins quelque chose. À la moitié de la partie, il me dit, ah oui, mais ce n'est pas un petit peu l'intrigue de l'ancienne campagne ? Je crois que je me souviens. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui a vu qu'il était en difficulté avec cette campagne-là. Il essaie de dire, ah oui, non, mais finalement, je me souviens. Non. Je ne fonctionne pas comme ça et il sait très bien que je ne vais jamais me rétracter là-dessus. et je vais vous expliquer pourquoi. On n'est pas encore arrivé en plein cœur de la thématique et on est à 10 minutes donc je vais essayer de faire vite. Vous savez, il y a une phrase qu'une de mes profs, puisque moi, j'ai fait des études en secrétariat, je ne m'en cache pas, j'ai fait des études en secrétariat et ma prof principale m'a appris une leçon, à ma classe, elle a appris une leçon mais je pense que après, il faut que les autres s'en souviennent aussi, c'est à force de trop chercher des excuses ou à trop en faire, on finit par en devenir une excuse et elle s'est expliquée en disant que à force de chercher des excuses pour tout et n'importe quoi, à force de tout se justifier à tout bout de champ, notre parole finit par ne plus rien valoir. Donc, il vaut mieux accepter chez nous ce qui ne va pas ou ce qu'on a mal fait pour pouvoir aller au-delà. Attention, ce n'est pas de la psychologie de haut vol, ce n'est même pas du développement personnel, c'est du sens commun mais il faut l'entendre ça, ce sens commun. Tu vois ? Voilà. C'est comme par exemple, je vais parler de quelque chose en particulier, c'est comme mon frère et moi, on a un lieu commun malgré nos nombreuses différences, c'est qu'on a un trait de personnalité qui est commun, c'est on est très, très intolérant à la mauvaise foi. Voilà. Ça a même coûté la place à ma table et à un joueur. Ça. Je ne tolère pas ça. La mauvaise foi, ce n'est pas bon. c'est un poison, c'est un poison pour la vie et c'est un poison pour sa progression personnelle. Donc, on évite autant que faire ce point, cette facette. et du coup, revenons à cette partie qui finalement, où il est de aller à un point A pour arriver à un autre point A. Cette partie, je pense que, de par ce qu'il a dit à la fin, au début, au milieu de cette partie, il voulait une partie avec de grandes intrigues. Mais à quoi ça soit de présenter des grandes intrigues s'il ne s'en souvient pas ? Ça ne sert à rien. Après, c'est vrai que ça a l'air assez tranché ce que je dis là. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on est dans le vif du sujet, donc je vais essayer de faire vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde, voilà, si on veut être inclusif, on dit tout le monde, tout le monde est considéré. Tout le monde qui pratiquait l'activité du jeu de rôle, je vais vous expliquer un petit truc qui a l'air simple, évident même, mais qu'il est bon de rappeler. La mémoire, puisque c'est la thématique de cet épisode, c'est, il y a deux types de mémoire un petit peu assimilées aux deux hémisphères du cerveau. Vous avez le côté technique et vous avez le côté émotionnel. Le côté application et logique et sens commun. Et l'autre, l'émotionnel, l'artistique, l'imagination. Les deux se croisent. Ils se croisent dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle fonctionne essentiellement avec le cerveau grâce à ça. Voilà, surtout les adeptes du théâtre de l'esprit dont je fais évidemment partie. J'ai déjà joué avec des figurines mais ça ne me plaît pas et surtout, mon premier JDR, pas le quatrième dont je vous parle, m'a appris énormément à gérer les espaces et les différents éléments du décor. mon imagination est travaillée tout le temps. Pas seulement à cause de ce JDR mais je l'ai travaillé tout le temps pour que je sois plus ou moins, j'essaie d'être plus ou moins failli. Voilà. pourquoi ne pas se souvenir de ces parties est un problème. Je vais vous expliquer ça avec les deux images sphères pris d'un côté et de l'autre puis ensemble puis aussi qu'est-ce qui se passe par rapport aux demi-mesures. On va commencer par la partie gauche. Pas forcément par rapport au cerveau mais voilà. On va dire la partie gauche et la partie technique. Si vous ne vous souvenez pas des règles, vous ne vous souvenez pas des techniques, vous ne pouvez pas construire par exemple dans des jeux où la méta est prise en compte. Je crois que sur les cinq jeux que j'ai en préparation, seulement seulement deux j'ai galéré parce que je me disais non mais il n'y en a aucune qui peut rencontrer la méta. Si, seulement deux peuvent envisager de vraiment jouer méta. Les autres choses, tu peux ne pas jouer méta mais ça raconte quelque chose d'autre donc c'est intéressant. Donc, voilà, voilà. J'ai arrêté de dire donc d'ailleurs. Alors, quand vous oubliez la technique, quand vous oubliez les règles, vous ne pouvez pas travailler dans la méta. De ce fait, ce qui va se passer c'est que surtout si vous ne vous souvenez pas des règles, vous allez vous retrouver à le reposer les mêmes questions parce que c'est déjà arrivé à ma table. Quoi ? Je lance au dessin ? Ça se dit, je vais dire, on montre très rarement d'autres des... Ah, pas d'accord. Et la question se repose, se repose, se repose. Il y a même des sujets, des éléments dans mon repos, je l'ai répété plusieurs fois à la même personne systématiquement à chaque fois qu'il abordait le sujet. et ça ralentit le rythme de la table parce qu'il y a des personnes qui peuvent jouer genre une ou deux heures par semaine parce que c'est la limite qu'ils ont et c'est vrai que c'est dommage que ce soit comme ça mais il faut aussi savoir jongler avec son mode de vie et peut-être que dans le futur je serai amené à jouer très peu de temps. Sauf que quand tu joues pendant six heures ah là là c'est chaud mais c'est encore plus chaud quand on joue avec un temps beaucoup plus beaucoup plus réduit. Vous empiétez sur les heures des minutes des autres quand vous ne vous souvenez pas. Ensuite, vous avez la partie droite la partie émotionnelle. Vous êtes de manière sociologique vous êtes ancré dans le jeu de rôle parce que non seulement vous avez vécu des tas d'aventures avec d'autres personnes mais en plus de ça chacun d'entre vous à la manière de spectacle joué par des acteurs différents ou joué par les mêmes acteurs mais à des moments différents on ne verra jamais plusieurs fois exactement le même spectacle. C'est impossible. Ça a ce côté théâtre vivant mais vraiment plus plus dans le JDR parce que ce scénario là on peut vous le faire jouer parce qu'il a existé et que des gens l'ont partagé mais en aucun cas ça veut dire que vous allez le jouer de la même façon qu'on voulait que vous le jouiez ou de la façon dont vous le jouiez avec une autre tablée. Et c'est là toute la force du jeu de rôle. Le jeu de rôle c'est un jeu de mémoire et aussi que ce soit technique ou émotionnel et surtout émotionnel parce que on se souvient de choses qui vont nous aider par la suite dans peut-être d'autres JDR peut-être dans ce JDR là mais aussi ça va vous permettre d'ancrer de bons souvenirs avec les gens qu'il y a autour de vous. Je dis ça dans la mesure où vous jouez avec des personnes qui sont vos amis. Ce que je préfère faire d'ailleurs. Voilà. Et vous avez ces deux parties qui se chevauchent pour construire une partie de JDR. et je dirais même que même si on voit le montre ou la partie de façon différente entre les joueurs il est important qu'on s'en souvienne parce que j'ai remarqué que les gens qui ne s'en souviennent pas mais quand ils te disent qu'ils ne s'en souviennent pas ils ne se souviennent pas d'une partie on comprend ça. On se dit bon ben voilà il y a en une partie mais oublier une campagne je suis désolé mais non seulement vous allez jeter un malaise énorme mais je pense que je pense qu'il y a des joueurs qui ne vont pas apprécier parce que s'il faut asseoir c'est même pas en rapport avec le JDR c'est en rapport avec le réel si on ne se souvient pas des moments passés ensemble alors qu'on passe pas mal de temps ensemble à ce moment là je veux dire pourquoi pourquoi on est là finalement vous voyez ce que je veux dire il y a un petit peu ce côté là qui est mis en place donc j'avais envie de parler de ce sujet parce que finalement c'est ça toute la force du jeu de rôle j'ai parlé du minimum d'exigence dans une de mes vidéos aussi que je vous mettrai en fait le minimum d'exigence je n'ai pas utilisé ce mot là pour rien enfin c'est cet ensemble de mots là pour rien parce que j'avais oublié cette facette là la mémoire la mémoire permet justement de revenir sur certains éléments de se perfectionner aussi de bien évidemment de rappeler de se rappeler des bons moments de savoir que notre temps n'a pas été perdu ou en tout cas n'a pas été perdu dans une vie ou quelque chose qui était finalement futile si vous arrivez au point où vous dites que toutes les parties de JDR que vous avez fait étaient futiles malgré le fait que sur le moment ça vous a plu à ce moment là vous n'êtes pas fait pour le JDR changer d'activité voilà à la fin de tout ça il n'a pas eu ce qu'il voulait Jean ça la partie qu'il voulait avec les grands enjeux n'a pas eu lieu et bien sûr j'aurais pu citer Joss Whedon en disant que je ne vais pas lui donner ce dont il a envie mais ce dont il a besoin mais en fait tout le JDR que j'ai créé tourne autour de ça bien sûr que le MJ peut raconter des péripéties et poser ces péripéties tranquillement mais vu que les caractéristiques sont un peu presque métaphorique presque émotionnel surtout émotionnel du coup il faut savoir créer des adversités qui poussent les joueurs dans des retranchements et au fur et à mesure du temps c'est quelque chose que j'ai appris à faire je simule l'univers je ne simule pas une difficulté que j'ai posée c'est c'est devenu commun dans mon JDR principal mais dans les autres jeux non je l'interprète tel quel à ce moment là vous devez vous dire oui mais interpréter ce genre de jeu là ça a l'air assez pointu comment tu fais et aussi pour les thématiques les différentes thématiques dont tu as parlé c'est une thématique voilà soit il faut avoir un point de vue sur la question soit il faut vraiment être au D donc comment je fais alors il faut savoir que évidemment ma façon de m'exprimer là c'est pas ma façon de m'exprimer en général c'est plus ou moins le ton l'intonation l'approche que j'ai par rapport au JDR qui fait que je vous parle comme ça est-ce qu'on peut appeler ça un masque ? non mais je suis quelqu'un qui a de nombreux masques slash casquettes je fais des tas de trucs et j'entends à ne pas trop les séparer mais il y a un tronc commun c'est finalement ce qu'on est nous au fond en fait la raison pour laquelle j'arrive à faire ça c'est que finalement je suis en fait je suis voyant depuis la naissance pas je pratique l'activité je dis que je le suis et évidemment ça m'est arrivé de me tromper heureusement parce que finalement si on était comment dire ça si on était parfait ça serait pas intéressant et personne ne l'est finalement un voyant qui se prétend parfait c'est un voyant qui enfin qui prétend que sa voyance est parfaite c'est quelqu'un qui finalement à terme n'a pas encore eu ou n'a pas encore fait face à l'échec ou tout simplement n'a pas été confronté aux conséquences de ce qu'il avait prédit voilà et du coup je parle vraiment dans le domaine ésotérique je me suis j'ai posé et je me suis posé des questions à travers de nombreux de nombreux de nombreux horizons et pas des horizons genre je regarde par la fenêtre c'est vrai ce que je veux dire vraiment dans quelque chose d'extrêmement au-delà de plus profond et du coup une partie de ces thématiques se retrouve forcément dans mes jeux la thématique du quatrième univers que je travaille ben c'est le destin ça serait bête pour un voyant qui joue au jeu de rôle de ne pas prévoir ça et entre mon imagination entre ma façon de gérer des jeux ma façon de créer des jeux comment orienter tout ça je mets tous mes talents mis en oeuvre pour faire ça d'où le fait que je disais je disais que le hasard j'explique j'explique toujours que le hasard c'est c'est quelque chose qui finalement existe il existe bel et bien voilà je vais dire par exemple un voyant qui vous dit je peux prévoir le loto tu n'as jamais vu quelqu'un qui ose te dire ça qui est milliardaire ben non pourquoi parce qu'en fait il y a des choses qui sortent de ce contexte qui est de l'ordre des possibilités combinatoires qui est une forme finalement de hasard physique on va appeler mais j'en ai parlé dans ma vidéo sous la chance et la fortune et c'est vrai que j'aurais peut-être dû expliciter ça et ça aurait peut-être validé à l'instant T7 ce que je disais dans cette vidéo aussi c'est qu'à terme il y a ce qu'on appelle le capital de fortune qui est une charge qu'une âme a dans ce qui peut lui arriver de bien ou de mal en rapport avec le karma bien sûr vous pouvez ne pas croire en ça ça ne me pose pas de problème mais je vous explique le fin fond de l'affaire et du coup à terme de ça la fortune fonctionne différemment parce que finalement ma façon de gérer le jeu de rôle dépend de mes capacités et pas seulement ceux de voyant et ça met toujours un écho ce jeu-là en tout cas a le potentiel de mettre un écho entre le joueur et son personnage et je peux même je n'ai juste qu'à regarder ce qui se passe dans l'univers et je regarde comment ça se passe et je sais très bien que la première partie sera toujours en rapport avec ce qu'a répondu le joueur c'est pour ça que ça fonctionne après je pense que ce JDA là quand tu as compris les symboliques tu peux te passer tu peux te passer de ça et je me suis déjà passé de ça dans certaines parties donc pourquoi pas donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus donc on va conclure alors je vais conclure là-dessus sur ce genre que quelqu'un que quelqu'un peut souhaiter ou vouloir réussir réussir à à plus ou moins retenir ce qui se passe dans le jeu de rôle ben c'est finalement pas mal je pense qu'il y a beaucoup de rôleistes qui se souviennent de toutes leurs parties ou de tous ceux qui se l'auront manqué et il y en a qui ne s'en souviennent pas est-ce que la mémoire finalement le manque de mémoire est disqualifiant ah ben le muscle du cerveau se renouvelle beaucoup plus vite que les muscles des autres muscles ce qui veut dire qu'on peut travailler sa mémoire et c'est bien de travailler sa mémoire mais il y a pas mal de choses et je peux vous permettre de le dire qui entravent ça entre les réseaux sociaux où vous regardez des tas de choses qui n'ont pas grand chose de pas trop de points communs les gens qui finalement ne lisent pas trop parce que finalement lire et surtout lire en physique c'est une tenue c'est un maintien qui pousse à justement faire un effort justement à lire et donc de retenir il y a d'autres façons aussi de travailler sa mémoire par exemple tu peux faire du calcul mental il y a plusieurs types de mémoire donc il faut travailler tous ces aspects et travailler tous ces aspects c'est pas quelque chose qu'on doit faire pour le JDR c'est quelque chose qu'on doit faire pour soi-même et à ce moment-là on pourra se poser la question de est-ce que cette réponse que je viens de donner là elle se ramène à Jean aussi ben si Jean voit la vidéo ben oui effectivement ça le regarde sauf que ça fait 5-6 ans que je lui dis ça au bout d'un moment où vous le dites pendant un an deux ans pendant je trouve que j'ai été assez patient comme ça donc moi je ne dis plus rien et c'est mieux c'est le genre de personne qui quand justement elle a pas mal de problèmes et elle veut vous en parler elle ne fait pas ce qu'il faut pour régler le problème et au moment que vous finissez par laisser tomber et comme carrément le sapé c'est à ce moment précis où il a envie de faire quelque chose ce genre de personnes peuvent être extrêmement toxiques et je peux permettre d'avoir ce recul là parce qu'il sait que je l'aurais dit devant lui ça donc voilà mais moi je ne vous connais pas public je vous le dis à vous vous pouvez travailler votre mémoire si vous êtes rolliste et que vous avez un manque de mémoire travaillez votre mémoire pour vous même avant et ensuite le jeu de rôle et même s'il y a pas mal de choses difficiles vous allez finir par les assimiler parce que les deux aspects de la mémoire se rejoignent le côté technique augmente la fluidité et le côté émotionnel s'ancre dans ce que vous avez fait de manière ludique vous êtes amusé avec des gens de rapport sociologique vous avez une chose en commun un petit truc un petit jardin secret commun et aussi vous avez une fonction de mentor où finalement vous pouvez raconter votre histoire pour que d'autres personnes qui n'ont pas vécu cette aventure là et qui justement avaient envie d'en savoir plus sur le jeu de rôle auront des réflexions que vous n'avez pas un rôliste est potentiellement un passeur de flambeau mais pour qu'il soit un bon passeur de flambeau la chose qui va alimenter le flambeau c'est la mémoire et rien d'autre cette conclusion est excellente donc on va s'arrêter sur ça j'espère que vous avez aimé la vidéo évidemment concernant ce que j'ai dit par rapport à Jean je le répète encore une fois il est au courant que j'ai fait cette vidéo s'il ne l'a pas vue c'est pas grave s'il l'a vue il voudra en débattre avec moi ou pas personnellement je pense que j'ai déjà tout dit la dernière fois que je lui ai parlé alors n'hésitez pas à partager la vidéo les réseaux sociaux tout ça n'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires par rapport à l'un mémoire votre expérience là-dessus et aussi un petit post-cryptum ne me posez pas de questions sur la voyance voilà disons que comme je l'ai dit j'ai plusieurs magiques j'ai plusieurs casquettes et j'entends à ce que cette casquette là pour l'instant en tout cas je ne veux pas la montrer j'ai aidé pas mal de monde c'est vrai il y a des joueurs qui sont même stupéfaits quand je prépare quelque chose de longue haleine à partir d'une campagne ou même que finalement je finis par anticiper pas mal de choses mes joueurs sont au contact ça leur arrive aussi d'oublier cette facette là mais disons que je suis toujours là pour lui rappeler parce que en quelque part les capacités que j'ai je ne parle pas seulement des capacités de voyance les capacités que j'ai que ce soit physique ou autre si vous voyez ce que je veux dire elles se répercutent dans le jeu je peux me débrouiller sans ça mais la plupart du temps quand je suis en bonne forme ça transparaît mais je ne veux pas parler de ce sujet donc s'il vous plaît ne me posez pas des tas de questions en commentaire ne me harcelez pas par mail s'il vous plaît voilà alors c'était Jinji pour JinjiDR donc je pense qu'il y a pas mal de vidéos à essayer de te voir maintenant donc on va essayer de sentir ça un peu plus vite salut à tous